Shalom, shalom, frères et sœurs, yachas. C'est encore le dionime. Plaise au Créateur de toujours continuer de vous bénir. Je parle de son peuple, de ceux qui sont appelés à la repentance. Peu importe qu'il soit du peuple vraiment, qu'il soit un étranger. Parce que plusieurs fois dans les Écritures, on nous montre qu'il y avait des étrangers. Mais ils n'avaient pas le même héritage qu'Israël. Le souverain sacrificateur qui a rentré dans le temple une fois par an ne justifiait pas ces étrangers. Mais ils étaient soumis à la même loi. Donc ça montrait que le Créateur fait grâce à qui il veut. C'est-à-dire qu'il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Puisque c'est seulement une fois par an que le peuple d'Israël était justifié. Donc il était rendu juste aux yeux du Créateur pour un an. C'est périodique. Mais l'étranger, non. Il n'y avait pas de souverain sacrificateur pour lui. Mais qu'est-ce qui les sanctifiait ? C'est le peuple d'Israël en fait. Parce qu'ils étaient dans les murs d'Israël. Donc, même si ça dérange certains, vous voyez bien que dans Israël, on ne peut pas mettre plus d'étrangers que d'israélites. Ça n'a pas de sens. Donc les gens qui s'amusent à raconter n'importe quoi là. Alors je comprends que certains sont de certaines dénominations et qu'ils ont gobé pas mal de dogmes. Et quand ils entendent d'autres choses qui les dérangent, alors tu es un imposteur pour certains. Il y a vraiment des imposteurs même. Tu leur dis un truc qui écrit noir sur blanc, ça passe pas. Tu en as un autre. T'en as d'autres. Ils te prennent pour un prétentieux. C'est-à-dire que comme ils n'ont jamais entendu ce que tu racontes, ils sont prétentieux. D'autres, ils te trouvent arrogant. Parce qu'en fait, ils te demandent des choses. C'est pas forcément sur Internet. Ça peut être dans la vraie vie, on va dire. Mais quand tu leur réponds, ils te donnent des propos que tu n'as pas tenus. Alors aujourd'hui, je vais expliquer à vous, mes frères et soeurs en yachat, est-ce qu'il y a un lien ? Déjà, qu'est-ce qu'on appelle une image du créateur ? Quel lien qu'il peut y avoir entre une image et le temple qui était aussi une image ? Parce que ça a été fait d'après le modèle. On avait montré un machin d'après le modèle. Et même, on avait montré à Israël selon le modèle. Donc, c'est quand même aussi une image. Est-ce qu'il y a un lien entre l'image et le temple ? Ou le tabernacle ? Et jusqu'où on peut aller pour dire qu'il y a une image ? Mais avant ça, il y a un élément que je rappellerai toujours, en dehors, la loi est incontournable, c'est sûr. C'est pourquoi Christ est venu ? Si vous ne voulez pas résoudre ce problème-là, vous n'allez jamais comprendre les Écritures. Pourquoi Christ est venu ? Et vous n'allez pas comprendre ce qu'il faut faire. Parce que le créateur dit par Christ, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais vous croyez qu'ils vont perdre leur temps si vous demandez des choses qui n'est pas selon l'esprit du créateur ? Vous pensez qu'on est sur la terre, là, avec des approximations ? Non, 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 non. Ils ne vont pas se déranger pour ça. Non. C'est pour ça qu'il dit, sentez votre misère, plutôt. Au lieu de venir comme les dénominations, ils chantent toute la journée, ils sont très arrogants, ils veulent évangéliser le monde entier, alors qu'eux-mêmes, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Il y a des choses qu'ils ne savent pas. Et des choses fondamentales. On va peut-être voir un petit aspect aujourd'hui, OK ? Donc, on va aller dans 1, Jeunesse 1, verset 26. Parce qu'il y en a un, mais il y en a d'autres, comme ça, régulièrement, qui viennent faire des procès à des frères et tout ça, qui me font des petits procès aussi, hein, donc... Et puis après, ils changent le fusil d'épaule quand ils voient que ça ne va pas, en fait, OK ? Donc, je ne vais pas revenir sur la jeunesse de ce genre de polémique, parce que ça n'apporte rien. En revanche, en revanche, le fait que des gens viennent avec arrogance comme ça faire des commentaires, comme s'ils avaient le droit de faire comme ça, je n'ai pas de problème avec ça, parce que quelque part, ça me montre où ils en sont, OK ? Alors, ils disent que moi, je raconte n'importe quoi, en général. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je vais leur faire encore plus de mal aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que le créateur va encore s'élever, se glorifier, et puis chercher à comprendre, étudier les Écritures. Ça prend du temps. Il y a même certaines choses qu'on peut penser que c'est falsifié. Oui, il y a des tentatives. Oui, si vous regardez en premier jet, vous allez dire, ah, c'est falsifié. Mais le créateur, vous pensez qu'il n'a pas verrouillé la rentrée du royaume des cieux ? Vous pensez que c'est un imbécile ou quoi ? Et je vais vous montrer qu'il a verrouillé ça. Il a verrouillé même les Écritures. Et c'est lui qui donne la clé pour ouvrir. Ben oui, c'est quand même à lui le royaume. C'est pas comme certains, là. C'est souvent dans les... Dans certaines entreprises, j'ai vu ça. Souvent, c'est en France. Je suis désolé, mais... Le patron, je parle pas d'un truc gouvernemental, je parle de le patron, il en a bavé pour monter son entreprise. Et puis tu vois un petit gars qui est... Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des syndicats. Des fois, c'est super bien. Mais quand le syndicat va au point de penser que c'est à lui l'entreprise pour foutre le bordel, ça, ça pose un problème, OK ? Je parle pas des grèves qui sont en France, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous parle qu'il y a certaines personnes comme ça. Quand tu les entends parler, tu dis, mais va monter ta société. Va monter ta boîte. Pourquoi tu veux pas le faire ? Pourquoi tu mets toujours des bâtons dans le roue de ton patron ? Il y a aussi un problème, OK ? Et je suis pas en train de défendre les patrons, je vous parle d'une situation. Et parce qu'il y a vraiment aussi des gens qui sont pas patrons, qui sont emmerdants. C'est la vérité, OK ? C'est la vérité, c'est comme ça. De même qu'il y a des patrons emmerdants, mais il y a aussi des personnes qui sont pas patrons, qui sont emmerdants. Donc, on va commencer maintenant, OK ? On va aller dans Genèse 1, verset 26. Puis, Dieu dit. Alors, je le lis comme c'est là, OK ? Une fois, ce ne sera pas coutume que je dise Dieu. Je vous dis franchement, je n'aime pas du tout ce mot. Ça a une origine, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va voir ça, OK ? Alors, pourquoi je dis Dieu ? Vous allez comprendre pourquoi. Et Dieu dit, faisons, déjà, il y a un problème, mais je vais vous expliquer. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa, ça, c'est la lue seconde, l'homme à son image, il le créa, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, il y a des gens qui viennent, on sent qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ils ont des dogmes, et puis, à la limite, je pourrais me faire avoir de la même manière si j'étais dans leur situation, donc je ne leur jette même pas la pierre. Mais, le pire dans tout ça, c'est que mes partages que je fais, je dis bien au début, je ne le fais pas pour eux. Par exemple, je ne suis pas témoin de Jéhovah, donc je ne fais pas un partage pour les témoins de Jéhovah. Je ne le fais pas pour les évangéliques, je ne le fais pas pour les mormons, pour les bralhamistes, pour, qu'est-ce qu'il y a encore qui est un peu atypique, même les baptistes, tout ça, je ne fais pas pour ça. Je ne fais pas mes partages, je fais les partages pour des frères et des sœurs qui sont appelés à leur repentance et qui sont israélites. Et, je m'en fous que la personne dit le prétendu israélite. Je dis ça pour quelqu'un comme le Screter, je m'en fous complètement. Donc, ça ne sert à rien de venir avec ces trucs-là, ça me fait surtout rigoler. Ok ? Mais, dans ce premier verset, puis Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il y a un problème. Donc, Dieu, il est comment ? Il est... Alors, il y a même certains qui disent ah non, moi je ne suis pas trinitaire, je ne crois pas en Dieu en trois personnes. Ah bon ? Mais ils vont avoir des versions de Bible comme ça où c'est marqué puis Dieu dit faisons. Il y a quand même un petit problème déjà là. Ok ? Ce n'est pas l'objet mais je vais quand même vous montrer en hébreu, une fois n'est pas coutume non plus parce que je ne veux pas qu'on adulte l'hébreu. En fait, ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est la repentance, la pratique de la loi. En fait, c'est la repentance, la nouvelle naissance, la pratique de la loi. Sinon, vous n'arriverez pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que il n'y a rien, vous pouvez lire ça dans d'autres livres, il n'y a rien qui vienne de la terre qui soit spirituel. Je vous dis. C'est le spirituel qui enseigne la terre. C'est ça que je veux dire. Ok ? Et dans le spirituel, il y a ce qui est le bien et il y a ce qui est le mal. Tout ça, c'est spirituel. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ok ? Donc, à ce niveau-là, la science du mal qui est prônée par les rebelles, le diable et toute sa gang là, comme on dit, tout son staff, ils pratiquent le mal. Mais il y a une raison, ils ne peuvent pas pratiquer le bien. C'est fini maintenant. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails. Je vais surtout essayer d'être ludique. Et il y a le bien qui est pratiqué par les esprits, on va dire, les esprits saints. Souvenez-vous bien de ces mots. On dit des anges déchus et des anges saints, des saints anges, si vous voulez. Il y a bien une raison à ça. On va aller, j'avais préparé un petit truc là, vite fait. Est-ce que c'est là? Oui, c'est ici. Donc, on va aller dans 1.26, OK? Je ne vais pas être long là-dessus. Vous allez regarder d'autres versions si vous voulez. Il y a très peu qui l'utilisent, mais il y a des versions qui utilisent ça. Ici, on vous dit le même verset, on emploie Elohim. Et d'ailleurs, au début, on dit, c'est Elohim qui créa les cieux et la terre. Mais ce n'est pas contradictoire de dire que c'est le Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Quand il dit même dans le deuxième, il parle encore d'Elohim. Pourtant, regardez, quand il traduit en anglais, il dit God. Ça ne marche pas, ça. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils ont tenté de falsifier les Écritures parce qu'ils ont pris leurs paradigmes, ils ont fait leurs affaires, mais en réalité, si tu comprends, c'est facile pour toi de revenir dans la vérité. C'est facile en fait. Mais ça demande quand même l'esprit du créateur en fait. Bon. Parce que l'homme charnel, c'est une folie pour lui les affaires du créateur en fait. C'est une folie. c'est comme ça. Il peut avoir des encyclopédies, il peut faire tout ce qu'il veut. Ça ne passera pas. C'est pour ça que Christ est venu déjà. Ça ne passera pas de toute façon. Donc, Elohim, c'est un pluriel. C'est comme on dirait les êtres supérieurs. Le singulier, c'est Eloha si je parle comme ça en essayant de franciser un peu. Eloha. Mais pour comprendre le mieux, c'est le créateur quand il a créé l'essence de la terre en fait. Lui, il travaille avec les anges. C'est-à-dire que lui, il utilise toujours ce qu'on appelle la théophanie. Le créateur lui-même c'est un seigneur. C'est lui le vrai étable seigneur. C'est lui. Il donne des ordres. Quand il parle, sa bouche, c'est comme sa parole, c'est une loi. Quand il combat, il n'a pas d'ennemi parce que c'est lui la source de tout. Il n'a pas une forme humaine. il est esprit. Tu ne peux pas le voir et vivre. Même Christ ne peut pas voir le créateur, le Père Céleste dans sa plénitude et vivre. Mais c'est lui qui l'a vu le plus près. ça ne sert à rien de venir on n'est rien au milieu. L'autre va venir pleurer là, pleurer alors. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'anticiper quelque chose et puis je vais vous le montrer. pour vivre il faut que ce soit l'esprit du créateur qui vous anime. C'est-à-dire c'est comme si vous êtes un temple. Un temple. Écoutez bien. Et que lui il tabernaque en vous. Sinon, vous ne pouvez pas vivre déjà dans les cieux. C'est impossible. Vous allez me dire ouais, mais il a des anges déchus. Mais on va expliquer ça petit à petit là. OK? Donc, si maintenant comme il utilise la théophanie, lui il donne des ordres et c'est lui qui a la conception de la chose dans son esprit. Il crée la chose. Tac! Les anges qui ont travaillé, c'est comme des ouvriers ou des serviteurs qui travaillaient. Quand il a fini la création, il a rassemblé tout le monde. C'était ça le Shabbat du septième jour pour leur faire contempler sa gloire. Si vous voulez, c'est bien pour ça qu'il y en a certains comme les francs-maçons qui utilisent certains termes pour essayer d'embrouiller les gens. Mais en fait, si vous voulez, le créateur, on peut dire c'est lui le concepteur, c'est lui l'architecte. Puis les autres, il y avait des ingénieurs, il y avait tout là qui était là, des ouvriers, des, je ne sais pas, il y avait un peu, c'est comme une entreprise avec des myriades et des myriades d'anges qui travaillaient, mais qui ne pouvaient rien faire sans l'esprit du créateur en eux. C'est comme ça. Parce qu'il fallait le plan, il fallait faire les choses. C'est quelque chose de colossal. C'est pour ça qu'on dit dans les écritures, mais comment tu vas comprendre que c'est par la parole que le créateur a créé l'institut de la terre ? Mais tu vas devenir fou. Si le créateur ne te fait pas naître de nouveau, tu ne peux pas comprendre ça. Tu vas devenir fou. Bon. Donc, à ce niveau, on peut comprendre pourquoi il dit Elohim. et non Dieu, en fait. Parce que s'ils avaient dit, s'ils devaient traduire Elohim, ils auraient pu dire plus les dieux disent. Mais comme ça n'allait pas dans leur tête, parce qu'ils se disent monothéistes, ça a disjoncté tout de suite. Ils ont dit Dieu. Voilà. Et puis tu te démerdes. Mais après, ils ont dit faisons l'homme. J'ai dit, mais ils sont un peu têtus quand même. OK ? Ils parlent de l'homme à notre image. Il ne dit pas, déjà, il ne dit pas à l'image du tout-puissant, en fait. Parce que s'il dit Elohim, c'est une nature, en fait. C'est un type. OK ? Mais déjà, quand vous voyez, il y a toute une catégorie d'anges, il y a les archanges, il y a les chérubins, vous avez les 24 vieillards, vous avez, il y en a d'autres, vous avez un simple ange, et puis vous avez le tout-puissant. Oui, ils sont, ils sont tous une image d'autres puissants, en fait. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on entend par image ? Avant de parler ça, qu'est-ce qu'une image ? On ne va pas aller prendre la définition, là, mais une image, ça peut être quelque chose qui te ressemble vraiment si tu prends une photo. Mais une image n'est pas que ça. Par exemple, le créateur parle, nous parlons. C'est déjà ça, une image. Il peut, il peut agir, nous pouvons agir. Il peut engendrer, nous pouvons engendrer. Il peut, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut chanter, nous pouvons chanter. Il peut entendre, nous pouvons entendre. Il peut voir, nous pouvons voir. Ça, c'est une image. Donc, quand on dit qu'il a créé l'homme, enfin, il dit qu'Élohim dit, faisons l'homme à notre image. mais quand il dit ça, c'est le Tout-Puissant qui donne l'ordre. Et les anges ont fait. Pour parler globalement, quoi. C'est ça qu'ils ont fait. Et quand ils ont créé l'homme, l'homme était parfait. C'est ce qu'on appelle Adam. Adam. Alors, je n'ai pas le temps, mais les témoignes, je vois, ils disent l'être humain. Ben, c'est Adam. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a aussi une polémique, mais ça, il faudrait vraiment être un, les gens qui sont dans les puristes, là, sous la traduction du mot Adam. OK ? Mais je vais vous montrer ça une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Donc, ça veut dire déjà, quand on parle d'image, c'est pas quand tu vois le créateur. Je vais vous montrer ça plus tard. C'est pas quand tu vois l'homme, tu dis, ah, je vois le créateur. C'est pas comme si tu prends une photo. Comme certains, je pense, c'est les mommants qui pensent que le Tout-Puissant a la silhouette d'un homme. C'est de la foutaise, ça. C'est des conneries, en fait. Mais l'image, quand on dit une image, c'est que tu as les mêmes, les mêmes attributs. C'est déjà une image. C'est comme, par exemple, des parents qui ont un enfant. Des fois, l'enfant ne ressemble pas forcément de visage. Mais tout ce qu'il fait, il ressemble à la mère ou il ressemble au père. Et le père va dire, ah, ça c'est vraiment mon enfant. La mère va dire, ah, ça c'est à moi. Et elle fait la même chose ou il fait la même chose que moi. Il va dire, les gens vont dire, ah, c'est toi tout craché. Mais c'est pas forcément parce qu'il te ressemble physiquement. Donc déjà, une image, il faut bien qu'on se mette d'accord sur quoi est une image. Ensuite, il dit, Elohim créa l'homme à son image et il le créa. Bon, c'est ça qui ne va pas, tu vois. Vous voyez ? Parce que dans la version-là, c'est Elohim. Donc, on peut dire, Elohim le créa à l'image du Tout-Puissant. À l'image du Tout-Puissant. Ce qui est logique ici. Bon. Ensuite, il dit, il créa l'homme et la femme. Bon. La vraie traduction, je vous dis, c'est mâle et femelle. C'est mâle et femelle. Pourquoi ? Parce que même dans la traduction, même dans les mots même, je vais vous le montrer comme ça, ça va être vite fait. Parce que je ne voulais pas perdre mon temps avec ça. Vous voyez ? Male and female. Vous voyez ici, quand vous allez en hébreu, vous allez voir. On n'a pas beaucoup de temps avec ça, mais il y a des gens qui pensent que c'est vraiment plus quand tu fais comme ça. Mais comprenons d'abord le sens des choses. Alors, des fois, ça nous aide, l'hébreu. Mais des fois, on n'a même pas besoin de ça. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas son importance. Ce n'est pas ça. Mais regardez ici. Lorsqu'on dit ça, il faut déjà déterminer qu'est-ce qui a été dit. Mais il ne faut pas oublier la chronologie du contexte. On a d'abord créé l'homme, Adam. Et c'est Adam qui a dit « Ah ouais, mais là, j'ai personne avec qui parler, faire ma vie, quoi. » Le créateur a jugé que c'était bien. Parce que le créateur a donné la possibilité à tous les êtres comme Adam, comme dans les cieux, le choix. C'est bien pour ça que Satan a fait des conneries et d'autres. Le libre arbitre, on va dire. Et donc, Adam a trouvé quand même quelque part, je me sens un peu seul. Le créateur a trouvé que c'était c'était juste. il a endormi Adam, il a enlevé une cote à Adam et il a fait Ève, la femme. Oui, on peut dire que la femme, c'est aussi une image. Mais Adam dit lui-même qu'elle est l'os de mes os. Donc, avant de parler de tout, la femme, c'est une image de l'homme. ce n'est pas l'homme qui est l'image de la femme. C'est un peu ce que l'apôtre Paul explique et qu'il a beaucoup de procès mais il va vous régler les comptes à la fin du temps parce que lui, je suis sûr qu'il va être parmi les juges mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas qu'il va rendre les choses mais il va être juste. Je prie pour ça même. J'espère qu'il va être juste parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs qui le font passer pour des choses bizarres. Quand tu ne comprends pas, ferme ta bouche. C'est comme ça. Et donc, l'homme et la femme, oui, quelque part, on peut dire qu'ils sont l'image de tout puissant mais je vous dis qu'il y a une différence entre l'homme et la femme même physiquement ça se voit, non ? Bon, je ne vais pas faire comme un certain... Non, parce que lui il est spécialisé dans de la merde. Franchement, il faut dire les choses. Mais moi, je vous dis, il y a bien une différence. Vous voyez ça physiquement sous la voix. Généralement, il y a très peu de femmes qui ont une voix comme ça. Souvent, les femmes ont une voix un peu plus douce. Qu'est-ce que je peux dire ? Les seins ne sont pas pareils. Les formes ne sont pas pareilles pour les femmes. Bon, je ne parle des femmes... Je parle parmi les bantous. Moi, je ne suis pas vraiment spécialisé dans les autres parce que je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne veux pas qu'on s'y perd, OK ? Parce que... Oui, je me rappelle des frères qui me racontaient des trucs qui ne faisaient rien. C'est pour ça que je rigole, OK ? Donc, il y a bien une différence, OK ? Maintenant, je vous ai dit est-ce qu'il y a un lien entre le temple et l'image ? Alors, on va essayer de faire ça vite et simple. Dans 1 Colossien, 1 Colossien, pardon, 1 15, qu'est-ce qui est écrit ? Donc, on parle du Christ. Il est l'image du Créateur invisible, le premier-né de toute la création. Vous pouvez aller lire Proverbe 8, 22 qui parle aussi de ça, OK ? Mais là, parce que ce n'est pas une étude sur le premier-né, donc on ne va pas aller là-dedans. Il est l'image du Créateur invisible. Lui aussi, il est une image. Mais on va voir si c'est la même image, OK ? Pour les gens qui parlent n'importe comment. Parce qu'au début, quand je parlais, je dis que toutes les images ne sont pas les mêmes. Mais en même temps, c'est une image. Donc, si je parle d'Adam, je suis bien obligé de faire une différence entre Adam et Ève. Si je veux être honnête, ce n'est pas la même chose. OK ? Alors, je disais, qu'est-ce que disent les Écritures ? On va aller dans 1 Corinthien 15, le verset... Je ne veux pas tout faire, OK ? Mais on va lire à l'essentiel, si vous voulez, lisez le verset 15. Il parle que toute chair, ce n'est pas la même chair. Tout corps céleste, ce n'est pas le même corps. Et puis, il dit, il y a plusieurs éclats même, déjà, pour vous faire comprendre. Oui, il dit, il y a même une différence entre les étoiles. OK ? Mais quand tu le regardes de loin, tu as l'impression que c'est la même chose. Mais il dit non, non, ce n'est pas la même chose. OK ? Donc, après, si vous voulez contester ça, créez un monde pour voir comment vous allez vous en sortir. Mais il dit, regardez, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. » Là, il parle de la résurrection des morts. « Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. » Là, on parle d'un corps. Écoutez bien. Si vous voulez, avant que j'oublie, lorsqu'on dit « Elohim », et on parle de la théophanie, les anges adorateurs du Créateur, c'est comme son corps. OK ? Un peu si on fait une analogie entre le Christ et l'Église. Quand on dit « l'Église est le corps du Christ ». C'est un peu comme ça, OK ? Il est semé méprisable et ressuscite glorieux. Il est semé infirme et ressuscite plein de force. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la résurrection de Lazare, ce n'est pas une résurrection comme ça qu'elle a. Parce que Lazare est mort après. Donc, non. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Écoutez bien. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. En fait, il vous dit s'il y a des choses sur la terre, il y a aussi des choses dans les cieux. Parce que les cieux, c'est ce qui est supérieur à la terre. OK ? La terre ne peut pas avoir quelque chose que les cieux n'ont pas. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme Adam devint une âme vivante. » Tu vois, c'est bizarre. On ne parle pas de Ève est devenue une âme vivante. Regardez la comparaison. Parce qu'ils font une comparaison, là. C'est pour ça. Le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est le Christ. OK ? Devenu un esprit vivifiant. Donc, ça veut dire que les gens qui nous racontent, je vais vous dire d'où ça vient, qui nous parlent d'esprit, là, même dans le monde, on dit « Ah, l'esprit machin, non, 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 non. » Adam lui-même qui était parfait avant sa chute était une âme vivante. Il n'était pas un esprit. Une âme vivante. Et vous comprenez pourquoi je vous dis que Christ est venu pour sauver l'âme parce que en péchant, l'âme meurt. Et après, il dit « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Adam a vécu, par exemple, je pense, 900 ans de mémoire. Il n'a même pas fait un jour puisqu'on dit « Un jour, c'est comme 1000 ans pour le Créateur. » Je pense que c'est une note de grandeur, en fait. Donc, ça veut dire qu'Adam n'a même pas fait un jour. C'est comme un fœtus. Parce qu'on vous dit qu'il faut d'abord que l'âme soit vivante. Ensuite, il devient spirituel. Dans le cas de ce qui se passe sur la terre. Attention. Après, il dit « Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. » Écoutez bien. « Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestres. De même que nous avons porté l'image du terrestre, ça commence, pour les gens qui me font des procès. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Bon, alors comment ça a fait ? Je vais regarder comment les témoignages Jéhovah. On traduit parce qu'ils sont un petit peu malins. Alors voilà ce que disent les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils se prennent pour des références. Et je vous dis franchement, ils ne le sont pas. Mais bon. Dans le verset 49, donc 1 Corinthiens 15, 49, voilà ce qu'ils disent. « Et de même que nous sommes à l'image de celui qui est fait de poussière, nous serons aussi à l'image de celui qui est céleste. Bon. Les écritures parlent plutôt d'argile. Je ne sais pas. Bon. La poussière, c'est quand même quelque chose d'autre. OK ? On retourne à la poussière. On retourne parce que ça se dégrade. Même l'argile, à un moment donné, ça se dégrade. mais c'est quand même de l'argile parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas, le potier ne peut pas faire un vase avec de la poussière. La poussière, c'est très très fin. Bon, je dis ça comme ça, mais c'est pour dire que quand même, il raconte des fois des queues de riz. OK ? Ben bon. Ensuite, donc je dis ça, mais il y a autre chose que je voulais vous expliquer. Christ, lui, se compare au temple. Et vous avez vu, on dit que Christ est aussi l'homme terrestre, l'homme spirituel, pardon. Et il est devenu une âme vivifiante. Je vous l'ai lu. Regardez, c'est dans 1 Jean 2, le verset 19. Christ leur répondit parce qu'il y avait des, on va dire, des religieux juifs qui passèrent leur temps à venir les provoquer, tout ça. Mais enfin, ils connaissaient quand même les Écritures, ce n'est pas comme certains. Alors, ils disent, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai, dit Christ. Et les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le relèveras. Mais ils parlaient du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'ils furent registrés des morts, ses disciples se souvient qu'ils avaient dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Christ leur avait dite. Vous voyez bien qu'il y a un lien entre une image, entre l'image et le temple. Donc, ce n'est pas complètement dingue quand on parle de l'image à ce niveau-là, d'une image d'Adam, de l'image que l'homme a été fait à l'image du Créateur et de parler du temple. Parce que le temple qu'il y avait en Israël, c'était aussi une image. Puisqu'on vous montre dans Révélation que le vrai temple va descendre. Donc, c'était aussi une image. OK ? Donc, il y a bien un lien. Et ce temple-là, pourquoi, voilà pourquoi, pourquoi on ne peut pas comparer ce temple qui est en Israël à une femme ? Parce que le Créateur, l'homme est la gloire du Tout-Puissant. Ce n'est pas la femme. C'est simplement pour ça. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'est pas aussi un temple. Mais il n'est pas le... On ne peut pas l'associer au temple d'Israël. C'est tout simplement ça. Elle est aussi une image. Mais on ne peut pas l'associer directement à l'image d'Adam. parce que la femme a été tirée d'Adam. Ce n'est pas la gloire du Créateur qui est là. C'est la gloire de l'homme. C'est simplement ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit mais quand même l'homme n'est pas sans la femme. Ce qui est... Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Et on va même plus loin. À la résurrection des morts, Christ dit l'homme et la femme, il le dit dans Matthieu 22. Regardez. Parce que je voulais aller vite parce que j'ai autre chose à vous expliquer. Alors, c'est dans Matthieu... Ouais, Matthieu 22. Il y en a qui leur parlaient du Lévira, etc. Et qu'il disait qu'il y avait sept frères qui ont eu la même femme parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. et à la résurrection des morts lequel aura cette femme. Et je vous dis tout de suite, Christ aurait pu lui répondre autre chose, mais il a discerné c'était quoi leur question. Parce que une femme, sept frères, meurt sans avoir d'enfants, elle a un esprit. Elle a un démon en elle. Elle a quelque chose qui ne va pas. OK? Mais Christ n'a pas été là-dedans. Christ a répondu à la vraie question. C'est là qu'on voit que Christ avait vraiment le discernement. Et là, il dit, voilà, à la résurrection, on lui demande duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Christ leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance du Créateur. Ça me rappelle des gens. Ça me rappelle des gens. Car à la résurrection, les hommes n'en prendront point de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de toutes puissances dans le ciel. Mais ça veut dire quoi ça? Et après, il dit, pour ceux qui aient de la résurrection des morts, là, il leur répondit pour vraiment, n'avez-vous pas lu ce que le Tout-Puissant vous a dit? Je suis le Seigneur d'Abraham, le Seigneur d'Isaac et le Seigneur de Jacob. Le Tout-Puissant n'est pas un Seigneur des morts mais des vivants. Mais il y a une raison pourquoi il dit ça. Et certains étaient déjà, bon, je ne vais pas anticiper, je vais vous lire ça. Quand vous allez dans Jean 3 à partir du verset 5, Nicodème, c'est un chef religieux juif qui n'était pas très brave, OK? Mais on ne va pas jeter la pierre parce qu'il y a le contexte, OK? Il est venu de nuit interroger le Christ. Et voilà ce qu'il dit. Et Christ, en fait, il dit d'abord à Christ, tout ce que tu fais là, c'est sûr que ça vient du Créateur. Tu ne peux pas faire ce genre de choses sans que le Créateur soit avec toi. Et il dit, Christ lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. Quand il dit en vérité, en vérité, bon, pour arrêter de vous faire marcher dessus, en vérité, en vérité, ça veut dire c'est sûr en fait. C'est imminent, c'est sûr. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Tout-Puissant. Alors on va dire, ah, de l'eau, je ne comprends pas et d'esprit, ça veut dire quoi? Alors il y a eu plein d'explications qui disent, non, il faut que ce soit l'esprit du Créateur qui soit en toi. OK? Et l'eau, c'est quoi? Il y en a qui ont dit c'est le baptême d'eau, il y en a qui ont dit toutes sortes de choses, il n'y a rien à voir avec ça. Regardez la suite du verset. Et il va expliquer le premier, en fait. Ce qui est né de la chair est chair. Ah, OK. Donc il donne une comparaison. Et il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'y a pas besoin d'aller passer de la nuit là-dedans. Ce n'est pas une question parce que j'ai entendu plein de trucs bizarres. oui, l'homme a 80% d'eau dedans et puis en plus, dans le ventre de la mer, il est dans un liquide, etc. Il n'y a pas besoin de ça. Il dit ce qui est né de la chair est de la chair. C'est comme ça. Pourquoi vous allez chercher des trucs bizarres là, des explications à dormir debout? Ce qui est né de la chair est chair. Et il vous dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Faites la comparaison vous allez tout de suite comprendre. Et puis ensuite il dit ne t'étonne pas ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous n'essayez de nouveau. De nouveau. Et regardez ce passage là. Je vais revenir sur ça. Ce n'était pas l'étude mais il faut bien qu'on en parle. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23 Que le tout puissant de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Lui-même et il y a d'autres passages qui le montrent. Je vous ai toujours dit il y a une partie que lui fait et la partie qu'il nous demande de faire il faut la grâce du créateur pour que tu puisses le faire. Parce que tu ne peux rien faire sans lui. Ok ? Et en plus si tu n'as pas eu la repentance ta repentance n'a pas été agréée l'esprit n'est pas venu te régénérer. Ok ? Et tu n'es pas né de nouveau tu ne peux pas appliquer des lois spirituellement saintes. C'est impossible. Donc arrête de te faire des films. Tu as beau aller dans toutes les dominations que tu veux ça ne marche pas. Je vais vous dire quelque chose qui est encore plus grave. et que tout votre être donc l'esprit l'âme et le corps Alors j'ai lu un truc il n'y a pas si longtemps où on dit non l'esprit c'est une façon de penser c'est un état d'esprit parce que ça les fait péter la tête. Non on parle d'esprit d'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur le Christ. Bon le corps on voit ce que c'est l'âme on voit ce que c'est mais l'esprit c'est flou. On vous dit qu'Adam c'était une âme vivante donc Adam n'avait pas d'esprit pour que les choses soient bien claires. Je maintiens ce que je dis Adam vous avez lu on vous a dit Adam l'homme animal c'est lui le premier Adam est devenu une âme vivante et on vous dit le second le second Adam est devenu un esprit vivifiant et en même temps on vous dit que Christ est venu sauver l'âme ok donc retournons à ce qu'il disait ici ce qui est né de la chair est chair oui avec une âme mais une âme morte ou malade ou bancale comme vous voulez mais ce qui est né d'esprit est esprit vous comprenez qu'est-ce que Christ est venu faire Christ nous a donné la possibilité de naître d'esprit d'être devenir un esprit je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait si vous voulez admettons qu'Adam n'avait pas péché il n'était pas un esprit il fallait quand même autre chose pour que le créateur agisse pour que Adam devienne un esprit il y a d'autres choses à dire de ce côté là mais ce n'est pas l'objet c'est simplement pour faire comprendre que lorsqu'on parle d'une image il faut savoir de quoi parle-t-on et même le temple c'était aussi une image donc quand j'entends des gens dire oui ça n'a pas de lien entre le temple et l'image je me dis mais wow on est où parce que Christ lui-même dit en trois jours il va relever ce temple donc lui-même ce qui est l'image par excellence du créateur invisible il dit moi je suis un temple le corps c'est un temple donc l'image lui-même dit que je suis aussi un temple mais il y a des gens qui viennent sur ma page ou ailleurs dire là maintenant tu parles de temple alors tu parlais d'image il faut lire les écrits mais ce que je voulais rajouter il y a quelque chose l'âme l'âme qui est morte ok ne peut pas adorer le créateur il ne peut pas plaire au créateur c'est pour ça que Christ dit il est venu chercher des adorateurs en esprit en vérité c'est ce que le père lui a dit mais avant que tu deviennes un adorateur en esprit en vérité il faut que tu sois né d'esprit alors tu n'es peut-être pas parfait puisque même l'apôtre Paul dit je cours parce que je veux pas j'ai pas encore emporté le prix je cours les gens qui viennent clasher qui viennent parler n'importe comment vous êtes pas nés d'esprit parce que le fruit de l'esprit c'est que tu es déjà un esprit tu commences déjà c'est ta nature celui qui est né de la chair on va prendre un petit enfant qui est né de la chair il reste 9 mois dans le ventre de sa mère et puis il naît c'est la chair il a une âme mais on vous dit en même temps que ces enfants là d'ailleurs il y en a certains qui utilisent ça dans la sorcerie il paraît donc ces enfants là en fait on vous dit que leurs anges écoutez bien leurs anges voient la face du créateur une certaine face évidemment mais on vous dit parce qu'ils sont innocents ils n'ont même pas encore choisi parce que le créateur lui il te juge lorsque tu peux distinguer le bien du mal mais lorsque tu acceptes le Christ tu te repends c'est-à-dire que le créateur te donne la possibilité de te repentir parce qu'il n'est pas bête le créateur il sait très bien qu'il y en a plein qui viennent avec des larmes de crocodile il y en a même certains ils ne savent même pas ce qu'ils sont ils pensent qu'ils vont avoir l'héritage d'Israël mais vous êtes des malades donc ils viennent ils se font plaisir ils se frappent comme Luther faisait il prend des fouets là il se frappe ça c'est la repentance mais vous voyez bien qu'il y a un problème et à ce moment-là Christ dit à Nicodème il faut que toi-même tu sois né d'esprit il faut que tu deviennes un esprit c'est pour ça que Christ dit à la résurrection des morts il n'y aura plus de mariage vous serez comme des anges vous serez des esprits d'ailleurs on dit bien les serviteurs du créateur c'est comme une flamme un feu parce que les esprits sont comme ça alors vous allez me dire mais le cas du diable c'est quoi le cas du diable et des rebelles on va en parler une autre fois mais en fait eux ils étaient des esprits et ils se sont rebellés ils ont goûté à un fruit qui va les tuer c'est le péché le salaire du péché c'est la mort c'est pour ça qu'on parle maintenant d'esprits déchus ils sont déchus pour Adam on va parler d'un homme déchu c'est pas un esprit déchu et l'âme d'Adam qui était vivante malheureusement à cause du péché il est tombé et c'est bien pour ça que le créateur n'a pas maudit réellement Adam et Ève parce qu'en face d'un esprit une âme vivante elle est inférieure en fait elle a aucune chance d'ailleurs c'est pour ça que quand ces esprits déchus viennent faire n'importe quoi dans les assemblées ou n'importe où on pense que c'est quelque chose de ça non c'est pas ça et vous vous allez me dire oui mais comment ça se fait qu'il y a des gens quand même oui faut pas oublier dans les écritures on vous dit il y avait des des esprits déchus qui ont été vers des femmes donc ça a donné un genre d'hybride mais c'est pas le créateur qui l'a fait naître de nouveau c'est pas le créateur qui a fait ça c'est un coup d'état donc ceux-là ben ils errent un peu partout là et comment je peux dire ça comme ça peut être héréditaire il y a des gens comme ça là et puis ils se font passer pour des gens très importants mais ils sont pas nés d'esprit ils sont pas nés d'esprit regardez le E qu'on met là ils sont pas nés du Saint-Esprit en fait ils sont pas nés du Saint-Esprit ils sont nés d'esprit déchu donc c'était ça que je voulais parler il y a bien je résume la femme c'est aussi une image du créateur mais Elohim aussi les anges là tout ça c'est une image du créateur aussi l'homme aussi c'est une image du créateur mais il faut savoir de quoi on parle mais si on veut faire un lien entre l'image ce que nous dit les écritures directement Adam est la gloire du créateur donc c'est une image du créateur c'est pas qu'il a la même silhouette c'est pas ça en fait c'est les attributs qu'il a la femme elle elle est aussi une image du créateur mais elle est pas la même image qu'Adam elle a certains attributs puisqu'elle parle elle chante et tout ça oui mais on la compare pas au temple d'Israël non et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit pour la prophétie et tout ça il dit c'est pour ça que la femme doit avoir un voile c'est pour ça c'est pas une question d'hymen comme j'entends les gens parler ça me dégoûte un peu bon mais ce que je veux dire par là c'est que et on dit c'est à cause des anges bon c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ça mais c'est à cause des anges il y a une hiérarchie il y a une hiérarchie l'archange n'est pas le chérubin le chérubin c'est pas un simple ange etc les 24 milliards c'est une hiérarchie encore la grâce que le créateur fait à son peuple c'est que quand vous regardez Adam et Ève ils étaient placés le même endroit même si le Christ dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père je vais vous préparer une place mais ceux qui font partie de l'épouse sont toujours avec le Christ et il y a un passage qui dit quelque chose d'autre je vous reviens oui je disais que il y a quelque chose d'autre que je voulais vous montrer regardez dans 1 Corinthiens 15-28 ok non je vais lire à partir du du verset 20 ok mais maintenant Christ est ressuscité des morts il est les prémices de ceux qui sont morts mais quand on dit mort il faut bien comprendre que si l'homme meurt c'est parce qu'il a le péché en lui en fait sinon il serait ressuscité tout de suite comme le Christ donc faisons pas attention Christ nous justifie c'est différent et c'est la conversion qui fait que le Créateur nous aimons nous aimons nous aimons c'est comme ça car puisque la mort est venue d'un homme est venue par un homme donc une âme vivante Adam le premier Adam enfin c'est un peu difficile parce qu'on dit Christ c'est le premier dans tout donc on va dire Adam oui on va dire le premier Adam l'homme animal voilà c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts là c'est l'homme spirituel Christ et comme tous meurent en Adam de même aussi tous revivons en Christ parce que là on parle entre guillemets c'est comme une sorte d'hérédité ce qui est né de la chair et la chair ce qui est né de l'esprit et l'esprit voilà mais chacun en son rang si on dit mais chacun en son rang ça veut dire que quand Christ dit l'homme et la femme vont ressusciter des morts et ils seront comme des anges chacun en son rang bien que ce soit une image c'est pas la même image ok Christ comme prémisse puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement ensuite viendra la fin etc etc mais ah oui ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est le créateur et le père ça c'est Christ qui fait ça après avoir détruit toute domination toute autorité toute puissance et c'est ça que nous devons combattre sous le plan spirituel ce sont des esprits déchus que ce soit des démons ou des anges déchus des esprits déchus à ce propos j'entends souvent des choses depuis des années j'entends oui mais les autorités c'est le créateur qui l'a mis et tout plaise le créateur au moins que je fasse un truc ludique là dessus aussi ok car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous tous les ennemis sous ses pieds le dernier ennemi qui sera détruit détruit parle en enfer détruit c'est la mort ok le tout puissant en effet a tout mis sous ses pieds donc sous les pieds de Christ mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté donc vous voyez quand il dit Elohim et on vous dit que Christ il l'a mis au dessus de tout il sort du sein du Père il a engendré lui il n'est pas créé donc ça veut dire qu'à ce moment là le créateur lui même quand il dit il y a les aides célestes avec lui mais c'est lui le souverain il partage pas la souveraineté et même avec le Christ il partage pas la souveraineté regardez il dit et lorsque toutes choses leur ont été soumises alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que le tout puissant soit tout en tous son esprit sera en nous tous on sera comme des esprits c'est ça l'histoire des écritures le peuple d'Israël c'était un peuple incroyable c'est pour ça que Christ dit vous devriez être comme des puissances ils ont traduit ça par des dieux vous devriez être à la stature des esprits saint etc etc je vais m'arrêter là il y a bien un lien entre l'image d'Adam et le temple en passant par l'homme spirituel le dernier Adam mais pour devenir un dernier Adam il faut être né d'esprit comme quelqu'un pour devenir un être humain il faut qu'il soit né de la chair et il a une âme vivante il n'a pas un esprit il a une âme vivante c'est son âme qu'on va juger et l'esprit après il aura une âme et un corps spirituel il sera un esprit en fait sur ce je vous dis un gros shalawam aux frères et sœurs à Yasha à ceux qui appartiennent au créateur à ceux qui sont appelés à la repentance au salut et que plaise au créateur de nous conduire chaque jour et de ne pas permettre qu'on nous égare shalawam au Sous-titrage FR ?